Salut ! Dans cette vidéo, je te propose d'apprendre une petite phrase de Christone Kingfish in Gram. C'est une phrase qu'il joue sur un blues en Ré majeur, mais il joue cette phrase en fait sur le quatrième degré, c'est à dire sur le sol, sol 7, mais normalement cette phrase elle devrait passer aussi sur le premier degré, donc si tu joues sur ton accord du premier degré, sur le Ré majeur, ça devrait passer aussi. Et c'est une phrase qui est intéressante parce qu'elle va mélanger majeur et mineur, il va pas mal jouer avec les chromatismes, et on va aussi avoir du jeu en Sixte, donc voilà c'est assez intéressant. Donc on va commencer par un slide ici, donc un slide qui va viser la tierce majeure ici, à l'intérieur de la première position de Ré blues, donc ma gamme de Ré blues ici, en dixième case. Et en onzième case ici, j'ai ma tierce majeure sur la corde de sol, donc on va viser cette note avec l'index en faisant un slide de deux ou trois cases dans les graves. Et ensuite avec le troisième doigt, je vais aller chercher la septième mineure, ici en treizième case de la corde de si, et je vais faire septième mineure, sixte majeure et quinte. Donc je descends, treize, douze, dix. Donc ici on a déjà un petit mélange, une petite note qui est issue de la gamme majeure. Et ici sur la corde de sol, on va faire un petit chromatisme. Donc douze, onze, dix, et un petit slide pour aller en neuvième case. Et corde de sol, corde de Ré pardon, on va faire encore un petit chromatisme, mais cette fois de seulement trois notes. Donc douze, onze, dix. Ensuite on a cette deuxième partie du lick qui va être en sixte, donc c'est des intervalles de sixte mineure et sixte majeure. Donc on démarre sur la douzième case de la corde de La. et on va faire un slide de deux cases pour aller en quatorzième case et on va jouer avec l'index la corde de Sol en douzième case et là on va faire un slide dans les graves de deux cases avec l'index, donc on se retrouve en dixième case de la corde de Sol on rejoue la corde de La en douzième case ensuite on rejoue la dixième case de la corde de Sol on fait encore un slide, mais cette fois d'une case pour aller jouer la neuvième case avec le deuxième doigt je vais jouer la dixième case de la corde de La et je fais encore un slide de deux cases avec l'index pour aller en septième case donc en fait on a ces quelques double stops en sixte donc c'est à ça que pense Christone quand il joue c'est ça qu'il visualise donc ça c'est un truc que tu peux complètement réutiliser dans tes solos ça sonne très bien en blues donc la façon dont il joue ça c'est qu'il va alterner entre la corde de La et la corde de Sol et à chaque fois il va faire des petits slides pour redescendre et la dernière note ici il la joue deux fois et il va terminer comme ça donc ici on est plutôt sur la penta majeure et il va faire sept neuf sur la corde de Sol et neuf sur la corde de Ré donc ici en gros il termine sur la tierce majeure du quatrième degré donc si on imagine qu'on a un Sol7 à ce moment là il termine sur la tierce majeure de cet accord mais encore une fois si tu joues sur le premier degré ça va très bien passer parce que tout simplement c'est la treizième ou la sixte de cet accord donc je te joue ce livre très lentement donc voilà pour cette phrase de Christone Kingfish Ingram merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine salut